Musique On va attaquer cet après-midi avec un sujet sur la qualité web. On est très content de pouvoir vous proposer ce sujet pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à le sujet en lui-même qui est très important, on pense, pour notre écosystème. Et aussi parce que ça nous donne le plaisir d'accueillir pour la première fois Elie Slohim à un événement AFUP. On est très heureux de ça. Tout le travail qu'il fait autour de ce sujet-là avec UpQuest, Check Quality List et autres. La qualité web, les livres qu'ils ont publiés sont géniaux. N'hésitez pas à aller les consulter. Beaucoup de ressources, tout est disponible en ligne, en français, en anglais, à l'international. C'est vraiment top, n'hésitez pas. Et aussi d'accueillir Martin qui se cache derrière moi. Qui est, comme il vous l'a dit, un ancien trésorier de l'AFUP. Un membre encore très actif aussi. Et donc voilà, pour cette double raison, on est très heureux de les accueillir. Et je leur laisse la place maintenant. Martin Elie. Alors, il y a quelque temps, je me suis demandé si la qualité front, elle l'incombait qu'aux développeurs front. Dans mon travail de tous les jours, voilà, souvent on laisse l'utilisateur géré par le front. Et nous, les devbacks, des fois, on ne fait que des API. Je me suis posé la question finalement, est-ce que moi, je n'avais pas de l'impact sur l'utilisateur ? Et est-ce que je ne pouvais pas améliorer son expérience ? Et je me suis rendu compte que oui, certainement, j'avais ma part de responsabilité. Alors donc, je suis Martin Supio, je suis CTO chez Winity, on est éditeur logiciel. J'aime bien travailler chez un éditeur logiciel parce que justement, l'utilisateur est au centre, j'ai les retours directement. Je ne suis pas juste en prestat pour un client et je ne sais pas ce que l'utilisateur y fait. Ça, ça m'intéresse bien. J'ai fait mon premier site web il y a bien longtemps, mon premier forum PHP en 2006. Et du coup, j'ai pas mal contribué à l'antenne AFUP Nantes en tant qu'ex-trésorier, enfin en tant que trésorier de l'AFUP et certifié au cost. Ça m'a permis de rencontrer Elie. Oui, c'est toi qui passe les slides. Oui, ça m'a permis de rencontrer Elie. Parce que pour parler d'utilisateur et de ressenti utilisateur, il fallait Elie. Merci. Oui, donc effectivement, c'est un peu à l'initiative de Martin qu'on a parlé de faire cette conférence. Je suis Elie Slohim, je suis président et fondateur de la société HopQuast. C'est une entreprise à mission. On travaille sur la qualité des sites web et la qualité des services en ligne depuis à peu près une vingtaine d'années. Moi, je viens de l'assurance qualité. Je suis chimiste. Quand le web est arrivé, j'ai commencé par PHP il y a très, très longtemps, très longtemps. Il a fait du PHP avant moi. Voilà, aux alentours de 2000. Puis à un moment, on m'a dit d'arrêter de coder en PHP et d'arrêter de coder globalement parce que ce n'était pas mon talent. Donc voilà, je travaille sur l'assurance qualité. Je viens de l'industrie. Je suis consultant et formateur. Je suis auteur. Là, je vous ai mis la couverture de la troisième édition du bouquin qui va sortir en fin décembre. J'ai fait beaucoup de conférences. J'ai aussi préfacé quelques livres sur CSS, sur l'intégration web, sur l'éco-conception, sur l'ergonomie, sur la production de contenu, avec une approche très transversale où, en fait, je suis expert de aucun de ces sujets-là. Je me positionne, et on va en parler aujourd'hui pas mal, comme un médecin généraliste, enfin, sans faire de la médecine, mais comme un médecin généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de toucher à tout, mais qui n'est pas expert. Voilà, je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas radiologue, je ne suis pas rhumatologue, juste médecin généraliste. Et mon métier, c'est ça, c'est de travailler sur la qualité côté utilisateur. Alors, comment ça se passe au quotidien, ton boulot ? Ouais, alors on va commencer effectivement au quotidien. Il m'arrive des trucs, donc je vous souhaite la bienvenue sur mon laptop. Le point de départ, je me suis amusé la semaine dernière à taper attestation. et faire une recherche sur ma bécane. Et là, vous voyez, attestation, en fait, j'en trouve plein, 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 plein. Pareil pour les factures, si je tape factures, j'en trouve plein, voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors, vous voyez, sur la deuxième colonne, on arrive à localiser la date, on ne sait pas qui a émis cette facture. Et c'est un vrai cas d'usage, parce que c'est, par exemple, pour tous ceux qui sont freelance, ou tous ceux qui veulent faire un point sur leur facture annuelle, c'est le moment où vous devez envoyer vos factures à votre comptable. Il y a Gandhi, on arrive à voir Gandhi, ils envoient des trucs, puis après, il y a le fameux invoice 1, invoice 2, invoice 28, attestation 62, voilà. Ça vous arrive ou pas ? Non, si, un peu. OK, donc, ça c'est, voilà, alors, on va appeler ce slide les aventures de Martin et Amélie, Amélie le site, voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi ? Eh bien, forcément, comme toi, il m'arrivent les mêmes aventures. J'ai voulu partir en vacances cet été, j'ai voulu télécharger mon attestation, celle de ma fille, celle de ma femme, et là, j'avais des fichiers attestations-droits.pdf, attestations-droits.pdf2, enfin, résultat, j'étais bien embêté, je ne savais pas ce que je devais imprimer. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais finalement utiliser l'imprimant de pdf directement et je vais imprimer la popine. Alors, j'ai imprimé la popine et là, du coup, j'ai eu beaucoup plus d'informations, parce que j'avais mon numéro de sécu, mon nom, mon prénom, la date à laquelle j'allais imprimer, j'avais même les millisecondes, c'était très, très utile. Et j'avais également, j'ai également découvert que c'était fait avec du Java, avec des servlettes, j'étais super content, j'avais plein d'infos. Bon, non, mais c'est mieux que attestations-droits.pdf. Ceci dit, voilà, ce n'était pas parfait. Cela dit, si votre grand-mère a ça, elle pense qu'elle a un virus. Il y a de grandes chances. Alors, du coup, je suis retourné, quand on a préparé la conférence, je suis retourné sur Amélie pour retélécharger et puis vous faire un bel exemple. Et quand j'y suis retourné, ils avaient changé. Ça s'appelle maintenant attestations-suppio-martin.pdf. J'avais utilisé le petit truc, je donne mon avis, ils ont dû le suivre. Et au final, je me suis retrouvé avec un fichier qui a un nom qui me suffit à moi. J'ai mon nom, mon prénom, j'arrive à ne pas les confondre sur mon PC. Il manque peut-être une date ou une version. Ça pourrait être intéressant. Ça se discute. Alors, Elie, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? On vous donne quelques exemples de trucs de la vraie vie. Ça, c'est mon épouse est intermittente du spectacle. Elle a créé sa compagnie il y a un an ou deux. Et elle devait remplir un dossier sur le site d'un département que je ne veux pas citer, qui est la Gironde. Et en fait, elle m'appelle, elle me dit... Attends, j'ai un truc rigolo, là. Une erreur. Le tiers passé ne possède pas la catégorie conforme au formulaire. Voilà. Est-ce que le développeur qui a écrit ce message est dans la salle ? Oui. On ne veut pas dire du mal. La boulette. Donc, voilà. Alors, ça, c'est des trucs... Bon, c'est un cas un peu exagéré. Je dis, bouge pas, change de rien. Je vais prendre la photo tout de suite du truc. Voilà, c'est un exemple. On va en parler. Il y en a d'autres, comme ça. Alors, le problème un peu de ces messages, c'est que s'ils sont trop techniques, l'utilisateur ne comprend pas. Si vous lui dites, votre mot de passe ne respecte pas la regex, l'utilisateur, il est perdu. Si c'est trop métier, comme dans ce cas-là, ça ne marche pas. Là, on imagine aisément que le message, il a été écrit par un product owner, par un client. Et si c'était une application interne, un back-office interne, j'imagine que les utilisateurs seraient très contents d'avoir ce message-là. Ce serait dans leur langage métier, ça leur parlerait parfaitement. Mais l'utilisateur final, il ne peut pas. Si c'est dans une autre langue, c'est pareil. On oublie de faire une traduction, et c'est le drame. Un dernier exemple très récent, c'est arrivé ce matin. C'est presque du live. On a Gilles, il veut rentrer à Nantes ce soir, il a pris son train, il a réservé son billet à l'avance, il a un train qui s'arrête à Ancenis. Et puis aujourd'hui, quand il regarde son application, vous voyez, c'est mon voyage à Ancenis. Ce n'est pas une réservation qu'il veut faire, c'est un truc qu'il a déjà payé, réservé. Et ça lui dit, trajet non faisable. Alors Gilles, débrouille-toi, gagne la trottinette, et puis rentre en trottinette. Ce sera pas mal. Là, il n'a même pas l'info, il s'est renseigné après, il n'a même pas l'info que son train est décalé d'une heure. Non seulement il ne s'arrête pas à sa gare, mais en plus il part une heure plus tard. Là, clairement, ils n'ont pas pensé à l'utilisateur, et pourtant, l'utilisateur, s'il rate son train, il est quand même très embêté. Là, il va falloir revoir ça. On va tempérer un peu, parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, quand on est dans un cas comme ça, pardon, si tu peux revenir en arrière, trajet non faisable, en gros, on annonce des grèves en dernier moment, machin, je suppose qu'il y a un dev qui s'est dit au secours, je vais mettre ça, je ne sais pas. Donc il faut avoir un peu d'empathie aussi, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours quand on apprend au dernier moment qu'en fait, non, on se nie, c'est fermé. Je ne sais pas pourquoi. Oui, alors, un truc pour rire un peu jaune, je suppose que vous connaissez cette fenêtre, vous l'avez déjà vue. C'est quand même un cas assez fréquent, c'est une histoire de certificat de sécurité. Alors nous, on gère à peu près, accepter le risque, parce qu'on sait ce que ça veut dire, accepter le risque et poursuivre, dans certains cas, voilà. Il y a tout un tas d'utilisateurs, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien le numérique, il y a beaucoup de gens qui ne se débrouillent pas très bien, il y a des gens qui sont un peu frileux, j'imagine à peine ce qui leur arrive. Bon, heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, hein, Martin ? Non, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, enfin. Et ça n'arrive pas, enfin, ça n'arrive qu'à des petites boîtes, ça n'arriverait pas à Facebook ou autre. Non, ce n'est pas le style, non. Non, il y a des problèmes de DNS, ça n'arrive pas, c'est que aux petites. Voilà. Tu m'as piqué ma blague, c'était ma blague, ça. Oui, ben oui, à force de l'entendre. Alors, au bout du compte, effectivement, ces cas-là, on en a beaucoup, que ce soit des problèmes de DNS, des problèmes de nom de domaine, des problèmes de certificat. Le problème, c'est que c'est souvent géré un peu comme on peut. Qui a vraiment une liste avec des rappels pour se dire, tiens, je dois renouveler ça à telle date, ou qui l'a automatisé. Souvent, on se rend compte quand ça casse, et quand ça casse, il va falloir le réparer, ça va prendre une demi-heure, une heure. Et pendant ce temps-là, vos utilisateurs, ils n'ont plus accès au site, votre client, il ne vend plus. Et du coup, il y a un énorme impact côté utilisateur. Si ça arrive sur le site SNCF, au moment où vous devez prendre votre train, potentiellement, vous êtes perdu. Alors, Elie, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Oui, alors, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'en fait, il y a des erreurs. Je suppose que ce qu'on vous a montré, vous l'avez déjà vu, à la fois en tant que professionnel qui travaillait au quotidien dans les services directement ou associés aux technologies web. Vous l'avez aussi vécu en tant qu'utilisateur. C'est des choses lorsque vous faites de la commande en ligne. Et la question qu'on a, ça fait quand même 20-30 ans qu'on fait du web, est-ce qu'on a des erreurs classiques qu'on retrouve tout le temps ? On vous a parlé de ces histoires de messages d'erreurs, on vous a parlé de ces histoires de nommages de fichiers, de ces questions de certificats de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs qu'on retrouve un peu tout le temps et qui fait que finalement, c'est un peu l'histoire sans fin, c'est pour ça qu'on vous a mis une marmotte, là. Voilà, c'est la question qui est posée. Et souvent, quand on se dit, si on essayait de répertorier ces erreurs classiques qui reviennent tout le temps, on nous dit des choses comme ce que va vous dire Martin maintenant. Oui, non mais le web, ça change sans arrêt. Le web, c'est tout neuf. Ça vient de démarrer. Ça change de techno tout le temps. Il y a des nouveaux frameworks toutes les semaines. Il n'y a pas de règles immuables. Enfin, le web, vous voyez bien que ça change tout le temps. On se remet tout le temps en question. On se remet tout le temps en cause. Ça bouge tout le temps. Donc, c'est bon. On ne va pas non plus... Je ne sais pas, je fais quoi. Nous, c'est quelque chose, c'est un message qu'on nous a donné extrêmement souvent. Et c'est un message, ce que vient de dire Martin, c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent. Et on s'est dit, on a commencé aux alentours de 2004, à se dire finalement, ça serait intéressant de lister des règles qui ne bougent pas ou peu. Donc, on en arrive, on a fait quatre versions de ces règles qui sont... Donc, il y a 240 règles dans la dernière version. On en est à la quatrième version, 2004, 2010, 2015, 2020. Pour vous dire que ça ne bouge pas tant que ça, je pense qu'on doit avoir quelque chose comme 80% des règles qui étaient déjà valables en 2004. Elles n'étaient pas dans notre répertoire de règles, mais elles étaient déjà valables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne bougent vraiment pas. La spécificité, c'est que c'est élaboré avec la communauté dans des ateliers publics et que c'est sous licence ouverte, c'est-à-dire que c'est du Creative Commons by share a like, c'est-à-dire que là, vous pouvez aller au lien qui est en bas. Vous pouvez télécharger tout ça en français, en anglais, maintenant en espagnol aussi. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on a des trucs qui ne bougent pas tant que ça, comme dans d'autres domaines industriels qui sont passés par ces phases d'industrialisation progressive. Alors, oui, juste un petit détail, pardon, excuse-moi Martin. Les 240 règles, quand on regarde, a priori, on est surtout en train de parler de règles frontes, parce que pour qualifier ces règles, là, on vous en propose 240, mais on en a évacué plus d'un millier, qu'on a mis de côté. Pourquoi ? Parce que pas de valeur ajoutée directe, prouvable pour l'utilisateur final, pas réaliste, pas valable au niveau international, des valeurs numériques qui sont hyper discutables. Donc, on ne vous donne pas des règles sur tout. Mais, évidemment, ces règles, elles ont un impact sur l'utilisateur. Donc, la logique, effectivement, c'est de se poser la question du front. Mais on va voir qu'il n'y a pas que le front, en tout cas, au moins au niveau process. Alors, moi, ce référentiel, je le connais depuis bien longtemps, depuis la première version. J'ai participé à l'élaboration de règles. On a eu des discussions super intéressantes, parce que ce n'est pas simple de donner une règle comme ça qui va être évidente tout le temps. Et puis, je me suis rendu compte que, récemment, que, finalement, le BAC avait un impact sur ces règles-là. Et que, finalement, j'avais moyen de vous partager ça. Alors, on a classé ça en 7 familles. Au hasard, 7. C'est un hasard. Enfin, on en aurait trouvé 8. On aurait éliminé une pour avoir une jolie illustration. Mais, on a quand même, globalement, 7 grandes familles qu'on va vous présenter maintenant pour vous montrer en quoi le BAC, il a un impact sur le ressenti utilisateur. Alors, Eli, la règle 145. On vous propose un petit voyage avec, à chaque fois, des exemples de règles. Alors, on va vous montrer des règles d'assurance qualité. Le premier truc, où je voudrais vraiment pas que vous compreniez au hasard, on n'est pas en train de vous dire de les appliquer n'importe comment. On n'est pas en train de vous dire respecter toutes les règles. On n'est pas en train de vous dire « Voilà, c'est la règle numéro 28. Elle est immuable. Elle n'est pas discutable. Elle est machin. » Voilà. Ne prenez pas comme un truc qui est d'un bloc. C'est juste des outils pour réfléchir. Des outils pour, on en reparlera, pour déclencher de l'empathie pour les utilisateurs finaux. Alors là, on a une règle qui dit « Le nommage des fichiers internes » Pourquoi « internes ? » Parce qu'on ne maîtrise que les internes. Les externes, c'est plus compliqué à maîtriser. « Le nommage des fichiers internes proposés en téléchargement permet d'en identifier le contenu et la provenance. » On a discuté chaque mot. Alors pourquoi ? Effectivement, c'est bien beau de le dire, mais effectivement, ça doit être vérifiable. Et puis surtout, on doit pouvoir effectivement, pour l'utilisateur final, améliorer l'identification des fichiers internes et puis éviter les confusions lorsque les utilisateurs vont reprendre ça sur leur poste quelques mois plus tard. On va reprendre cette règle un peu plus tard où on en reparlera parce qu'elle est intéressante en termes de process. Qui choisit le nom, etc. On va y revenir un peu plus tard. Alors, des règles, on en a d'autres. On a la 78, par exemple. Cette règle, elle dit « En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les raisons du rejet sont indiquées à l'utilisateur. » L'idée, c'est d'aider l'internaute à comprendre ce qu'on attend de lui. Si je lui dis « Votre formulaire n'est pas bon, c'est une première chose, je peux lui dire ça en en tête. » Mais derrière... L'un des champs ne convient pas. Ça vous est arrivé, ça, je pense. Il y a un truc qui cloche. Débrouille-toi, corrige. Bon, non, il va falloir lui indiquer quels champs ont un problème et avoir un message explicite pour lui trouver directement la bonne solution pour qu'il puisse tout de suite répondre à l'erreur et tout de suite comprendre ce qu'on attend de lui. Ça ne devait peut-être pas être assez clair dès le début. Donc, là, on corrige le tir. Si vous ne réussissez pas à faire ça, vous avez perdu votre utilisateur. Il ne validera peut-être pas son formulaire, il abandonnera et il est perdu. Il y a des cas intéressants aussi là-dessus. C'est qu'on a tendance à s'imaginer, nous, un utilisateur moyen. Et souvent, d'ailleurs, celui, l'utilisateur moyen, c'est nous, c'est-à-dire un desktop, souris-clavier, éventuellement des haut-parleurs. Mais là, en fait, on a des gens qui, potentiellement, sont en train de remplir un formulaire avec un lecteur d'écran, donc en vocalisant les chants, en ayant fait des saisies, tout en audio. Et effectivement, là, au moment de l'envoi, peut-être plus qu'une personne qui a le support visuel ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a des chances quand même non négligeables qu'il puisse y avoir une erreur. Et là, il va falloir que l'erreur soit restituée. Sinon, grosso modo, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites carrément de la discrimination à l'entrée du formulaire. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne le voyez pas. Donc, effectivement, cette règle-là, elle va devoir être appliquée non seulement, effectivement, en pensant à un utilisateur moyen, mais en pensant à la diversité des gens qui sont en face de l'autre côté de l'écran. Voilà, globalement, il faut savoir que vous allez perdre entre 10 et 20% de vos utilisateurs, de toutes ces personnes qui auraient un problème d'accessibilité. Potentiellement, vous allez perdre énormément d'utilisateurs. Alors, la gestion des mails, Élie, c'est un gros problème aussi, ça ? Oui, c'est effectivement... On a des interactions directes avec les sites. Quand vous êtes en train de faire une commande en ligne ou vous êtes en train de faire une démarche, mais en fait, ça ne se passe pas que sur l'interaction lorsque vous êtes en train de regarder l'écran. Ça se passe aussi, par exemple, lorsque vous avez rempli un formulaire de contact, vous avez saisi des données, vous avez dit « Je ne comprends pas, j'ai fait ma commande de ce super ordinateur il y a un mois, je ne l'ai toujours pas reçu. Ce n'est pas normal, vous envoyez ça. A priori, on vous dit « Le formulaire est bien parti. » Ok, super. Et un mois après, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Des choses qui peuvent vous arriver en récit utilisateur. C'est du vécu ? Oui, plein de fois. Et en fait, au bout d'un mois, vous aurez peut-être oublié, vous allez vous dire « Mais est-ce que j'ai appelé ? » « Est-ce que je leur ai écrit ? » Je pense que j'ai eu plein d'autres trucs à faire, peut-être que je ne leur ai pas écrit. Là, vous retournez dans votre boîte et en fait, les gens en face ont pris soin non seulement de récupérer le mail, mais aussi de vous envoyer un témoin de ce que vous avez fait. Donc là, vous avez non seulement la traçabilité, puis si vous discutez avec un SAV par exemple, vous allez pouvoir dire « Je vous ai envoyé un mail autant. D'ailleurs, j'ai un mail de vous avec la preuve. » Donc voilà une règle toute bête où on ne se rend pas bien compte et on va informer les utilisateurs de la prise en compte de leur demande. Donc ça a marché. On n'a pas juste affiché « Coucou, c'est bon ». Et surtout, on va leur donner une confirmation et de la traçabilité. Et c'est super important pour les utilisateurs. Imaginez, pour tout ce qui est des marches en ligne, l'importance d'une règle comme ça. Alors sur les emails, moi, il y a une règle que j'aime bien qui va vous parler aussi beaucoup. Le numéro 23, elle dit « Le site accepte les alias emails contenant le signe plus. » Ça peut paraître basique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites où on va nous refuser l'utilisation du signe plus. Il y en a qui utilisent ça, là ? Ouais, voilà. Quand on veut tester une interface et qu'on a besoin de créer plein de comptes, c'est génial. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si j'arrive sur un site qui me l'accepte pour ma connexion, enfin, pour mon inscription. Et puis ensuite, quand je vais sur le formulaire de connexion, ça me dit « Non, vous n'avez pas le droit. » Allez, on n'a pas mis la même régex sur tous les formulaires. Et là, on refuse. Alors, je ne peux pas me connecter. Bon, ce n'est pas grave. Je vais envoyer un mail à l'administrateur du site. Je vais sur le formulaire de contact et « Ah, non, votre email n'est pas valide. » Bon, je ne peux pas les contacter. C'est un petit peu dommage. C'est quand même pas très compliqué. Les emails, en général, enfin, regardez la RFC. Arrêtez de mettre des régex sur les emails. Enfin, envoyez un mail pour valider l'adresse email et ça suffira. Les gens, en général, ils connaissent leur email. Ils ne se trompent pas trop. Arrêtez de refuser les SYNC Plus ou autre chose. Voilà, on va parler d'un autre thème. Cet été, là, c'est la copie d'écran d'un article de Mediapart. Covid-19, une fuite massive de résultats de tests antigéniques. 700 000 tests et résultats de tests et données personnelles, non-prénom, etc. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais bon, ça peut être rigolo, ça peut donner lieu à pas mal d'usages d'ingénierie sociale un peu dangereux. Et en fait, on peut se dire, là, attention, il y a encore une faille de sécurité avec des gens dans une cave ultra-incompétents en sécurité qui ont passé plusieurs semaines à quels sites, qui ont réussi quand même, mais ça a été super dur. Sur leur écran, on voit des trucs genre du HTML, des trucs super. Chaud, quoi ? Et en fait, non. Non, non. C'est juste la règle d'après, là, qu'on va citer. Vas-y, Marc. Alors, la règle 204. Le serveur n'envoie pas la liste des fichiers des répertoires n'ayant pas de page d'index. Pour tous ceux qui faisaient du web, déjà, il y a 20 ans, vous le faisiez déjà. Oui, quand on parlait de règles immuables, finalement, c'est des choses qui ne changent pas. J'y ai pensé où ? Est-ce que j'y vais ? Peut-être des gens qui se disent « Est-ce que j'y vais ? » Oui, il y a certainement des gens qui n'y ont pas pensé. Peut-être Pascal Martin. Moi, j'ai vu quelqu'un sortir d'une... Pardon, j'ai vu quelqu'un sortir d'une formation que je donnais quand on l'a vu qui est passé un coup de fil à son adminsiste. C'était une grande agence qui s'occupe de l'emploi, d'une catégorie de personnes, et ils sont sortis à fond les gamelles pour dire « Attention, on a tous les docs internes de la boîte qui sont exposées dans un fichier. » Juste en remontant les répertoires. Alors, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « On va améliorer la sécurité, on va limiter les risques d'intrusion. » Ce qui est important, c'est à un moment de se dire « Comment est-ce que je vais y penser ? » Parce que peut-être que vous y avez pensé à un moment, et puis après, vous avez changé la con, vous avez mis à jour le serveur, et finalement, cette conflit-là a sauté, et là, c'est devenu accessible. Donc finalement, il va falloir non seulement y penser, mais il pensait dans le temps et s'assurait que tout le temps, ça tienne la route. On parle de sécurité, on parle quand même dans le cas de l'article de Mediapart, on parle de données de santé. On ne parle pas des consommateurs de rhubarbes. Voilà. C'est vraiment une liste de personnes qui ont leurs données personnelles. On ne peut pas se permettre de les avoir disponibles comme ça, en ligne. Ça ne se fait pas. Alors, un autre sujet qui vous parle aussi certainement, l'éco-conception. C'est de plus en plus à la mode, les clients nous le demandent. Le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les acceptent. C'est aussi la base. Ça, ça va vous permettre de limiter, en fait, et de ne pas dépasser vos quotas de bande passante. Ça va vous permettre d'améliorer le rendu de la page. Si votre utilisateur, sa page charge en trois secondes et qu'il est parti, c'est perdu. Le problème, c'est quand vous testez votre page, est-ce que vous vous rendez compte que c'est activé ou pas ? Des fois, vous testez, vous avez une super connexion, la page s'affiche rapidement, vous n'avez même pas fait gaffe que c'était compressé ou pas. Donc, encore une fois, il va falloir faire attention et arriver à penser à ces règles-là dans le temps et arriver à les appliquer de manière sûre. En fait, dans 99% des cas, c'est fait. Ça se teste côté utilisateur, ça ne pose pas de problème. Mais quelquefois, on va se rendre compte que sur un serveur, ça a été oublié ou ça s'est dégradé ou n'importe quoi. Il peut y avoir plein de raisons et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Ce n'est pas spécifique à notre industrie. Ce sont des trucs qui se passent dans toutes les industries, dans tous les phénomènes d'industrialisation. On a des choses qui se dégradent. L'un des enjeux de l'assurance qualité industrielle, ce n'est pas de faire des produits de qualité top, toujours. c'est simplement de maintenir des processus sous contrôle. Donc, on n'est pas en train de vous dire faites des trucs et respectez tout, soyez bon. Je vais encore en reparler, mais je voudrais vraiment assister là-dessus. Je vais en dire qu'il y a des processus qui méritent d'être mis sous contrôle sur des règles quelquefois assez simples. Alors, une autre règle. On n'a pas raté une, là ? Non, non, non. En fait, je suis allé trop vite et je suis revenu en arrière. D'accord, OK. Attends. Là, du coup... Oui, c'est ça. Oui. Attends. Non, ça. Oui. Non. Voilà. Ah, c'était la bonne. Je suis perdu. Allez, vas-y. Oui. Alors, on a choisi une règle spécifique en accessibilité. Je pense que dans le prolongement de la conférence que vous avez vue hier par Anne-Laure et Amélie, la question de l'accessibilité est très importante et vous avez un vrai impact en tant que dev-back, dev-front-développeur en général sur l'accessibilité parce qu'à chaque fois que vous allez produire que votre code va donner du HTML, un fichier manipulé par l'utilisateur, du JS, du contenu, des messages d'erreur, des contenus de boutons, etc., vous avez potentiellement une structure de titre, des éléments HTML. Vous avez potentiellement un impact sur l'accessibilité du site ou de l'interface finale sur de l'accessibilité des contenus aux personnes handicapées et c'est quelque chose de très important. On a pris cet exemple à le texte des documents PDF et sélectionnables parce que des fois vous allez vous générer des fichiers. Voilà, et en fait, le fait que le texte des documents soit sélectionnable, c'est évidemment quelque chose qui va permettre de vocaliser le contenu d'un PDF, mais ça va aussi permettre de le référencer, le faire référencer, faire référencer le contenu dans les moteurs de recherche. Ça va permettre de faire des recherches dans le document, ça va permettre de faire des copiers-collés, ça va permettre de faire de la traduction automatique. En réalité, en fait, il peut se passer plein de choses chez l'utilisateur final et ce que vous faites peut avoir un impact direct. Voilà, clairement, la génération de PDF, ce n'est pas le def-com qui va la faire. Donc, on a un impact direct. Allez, encore une petite règle. Les processus complexes sont accompagnés de la liste de leurs étapes. Moi, tout de suite, je pense au formulaire de login de connexion avec du SSO, où on va me rediriger sur un site tiers. Je pense au système de paiement, où on va me rediriger sur le site de la banque. Dans ces cas-là, il va falloir essayer d'aider un peu l'utilisateur pour ne pas le perdre. L'utilisateur, il ne sait pas si on va lui demander un SMS de confirmation, si on va lui demander s'il va avoir deux pages, trois pages, comment il va être redirigé. Il n'a pas trop d'infos et ça, l'utilisateur, il peut être perdu. Quand vous mettez en place ce genre de choses, c'est intéressant de dialoguer avec les devfront pour qu'ils puissent expliquer un peu quel est le process. Le devfront, souvent, il ne sait pas trop quelles APIs vous allez taper, qu'est-ce qui va se passer, les redirections. Et finalement, il faut avoir ce dialogue, il faut arriver à trouver comment on va prévenir l'utilisateur, comment on va lui expliquer, si on change le process, si on change le système bancaire, il faudra peut-être adapter, il faudra prévenir. Et ça, c'est important parce que sinon, l'utilisateur, il peut se sentir piégé dans un processus, il est perdu, des fois, il n'y a pas la même interface en plus. Ça peut être assez compliqué. Alors, Elie, on a vu quand même une ribambelle de règles. Qu'en retenir ? Oui, alors, bon, vous avez vu, on vous a pris quelques exemples de règles avec à chaque fois une argumentation et je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, à chaque fois, pour chaque règle, en fait, on se retrouve à imaginer ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire la diversité des personnes qui sont de l'autre côté. Attends deux secondes. Je vais trop vite. Si tu permets. Donc, l'idée, c'est de se retrouver à penser à l'utilisateur. Ce n'est pas tant la règle qui est importante, c'est d'être capable de se dire, voilà, si je fais ça, ça va avoir tel impact. L'une des clés, effectivement, excuse-moi Martin, voilà, c'est de se dire, et si on s'appuyait sur l'expérience ? Ce n'est pas une spécificité du web. Si vous voulez, si on utilise des checklists dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique ou dans le domaine de la chirurgie, par exemple, parce que j'ai lu cette année un livre qui s'appelle The Checklist Manifesto, je vous le conseille, le manifeste de la checklist par un chirurgien américain et qui montre qu'en fait, on peut consolider effectivement beaucoup d'expériences dans une checklist. Et là, en fait, les problèmes utilisateurs dont on parle, ils sont déjà répertoriés. Dès que vous commencez un site web, vous avez déjà ça avec vous. Ce n'est pas la peine. L'approche UX va vous dire on va essayer de découvrir un peu ce qui se passe sur l'utilisateur, on va interroger les utilisateurs. Mais vous ne pourrez jamais interroger tous les utilisateurs. Donc, on a déjà des problèmes répertoriés. Il y en a évidemment beaucoup qui sont répertoriés et qui concernent surtout le front, mais il y en a beaucoup qui ont un impact ou plutôt où vous avez une part de responsabilité, ou en tout cas un rôle à jouer là-dedans. Donc, il y a de l'expérience, ça fait 30 ans ou 25 ans qu'on fait du web, il y a des choses qu'on sait et qui sont vendues avec tous les projets. Alors, je reviens un peu à ce qui s'est passé sur ces questions. J'avais parlé sur Twitter de ces questions de nommage de fichiers en disant effectivement que les dev-back avaient un rôle majeur sur, on vous dit de faire une attestation, vous mettez attestation.pdf. Et il y avait des gens qui me disaient écoute, moi, en tant que dev-back, si le product owner ou si l'équipe ne m'a pas dit la spec, moi, je vais faire attestation.pdf et puis voilà, ils n'ont qu'à me donner des specs. C'est une approche, nous, on va vous pousser un peu à aller dans une autre direction en disant, c'est peut-être l'occasion de dire, puisque vous connaissez ces règles-là et vous dites, ça peut être l'occasion d'aller voir le product owner et de lui dire, dis donc, t'es au courant qu'il y a des utilisateurs de l'autre côté, en plus, c'est ton boulot. Ça serait bien que tu penses à ça et est-ce que t'aurais des specs à me donner sur le nom du fichier, sinon je vais mettre un truc mais ça ne va pas être top. Donc, c'est comme la personne qui découvre un objet sur une piste. C'est-à-dire, ah non, moi, je ne suis pas chargé du nettoyage des pistes. Donc, vous voyez le truc. Alors, on n'est pas en train de parler de crash et la signification des checklists dans l'aviation, ce n'est pas la même chose que, voilà. Ceci dit, même si un crash en prod, c'est moins grave qu'un crash d'avion, faites-y attention. Il y a de plus en plus de problèmes assez embêtants dans notre secteur, des trucs où les gens sont fatigués d'avoir des problèmes aussi. Voilà. Ce n'est pas forcément. Donc, la question, c'est comment on prend cette responsabilité. On se dit, voilà, j'ai un rôle sur l'utilisateur et finalement, en plus, c'est des choses qui vont faire que vous allez être d'autant plus appréciés dans les équipes parce que vous amenez une vraie valeur en disant, oui, vous défendez l'utilisateur. Ouais. Ouais. Et alors, justement, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est de se dire, bon, c'est assez facile de se diviser sur un boulot, de se faire, de se dire, voilà, c'est la faute des autres, ils ne comprennent pas, quand je leur dis un truc, ils ne comprennent rien, ça fait super longtemps que je leur explique qu'il faudrait faire ça, mais ils ne veulent pas le faire. On peut facilement trouver ce genre de truc. Je suppose que ça doit vous arriver de temps en temps, des fois, ça agace, quoi. Là, on est un peu dans l'optique contraire en disant, bon, OK, qu'est-ce qui nous rassemble ? Sur quoi on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord sur ça, cette histoire de nommage de fichiers, cette histoire de robots TXT, cette histoire de machin ? Et donc, là, on est sur des problèmes communs qui portent sur de la technique ou sur de l'ergot ou sur du référencement ou sur de l'accessibilité ou sur des données personnelles, peu importe. On va essayer de s'occuper des risques des autres, des autres membres de l'équipe. C'est-à-dire que je viens et je comprends ce qui... Voilà. Peut-être que vous avez des product owners qui font des insomnies. Vous êtes là pour dire, ouais, je vais t'aider comme je peux. Inversement, vous appréciez aussi d'avoir des gens qui sont en soutien, qui comprennent que quand il faut... Des fois, il faut un certain temps pour faire des choses. Voilà. Donc, en fait, on s'en sert comme aussi déclencheur d'empathie vers les membres de vos équipes. Voilà, parce que de l'empathie, il faut en avoir parce que sinon, on se retrouve dans des situations comme ça. Voilà. Hop. C'est-à-dire ? Erreur 500, démerde-toi avec l'utilisateur. T'en fais ce que tu veux. Moi, tu m'as envoyé les mauvais paramètres. Hop. Donc non, ça, c'est pas possible. Effectivement, on est obligé de travailler ensemble. On est obligé de se poser des questions. On est obligé de dialoguer ensemble. Et pour dialoguer ensemble, on a besoin de quoi, Élie ? Ouais, alors ? Je reviens encore à cette question de check-list, en fait, et le livre dont je vous parlais de check-list manifesto. Ils ont regardé dans le domaine de la chirurgie, ils ont réussi à prouver à travers une expérimentation dans une dizaine d'hôpitaux dans le monde entier que des check-lists réussissaient à réduire massivement le nombre de morts et d'accidents opératoires. Une simple check-list qu'ils ont élaborée pour l'OMS et qu'ils ont testée dans des pays, dans des hôpitaux en Angleterre, dans des endroits où il y a énormément de moyens, mais aussi en Tanzanie, dans des endroits qui sont à 40 km de piste, très très complexes, et en fait, ils sont arrivés au même résultat. Les check-lists, ça marche. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous aimez les check-lists dans l'aviation, vous aimez l'assurance qualité dans l'automobile et la santé, vous aimez beaucoup, et il n'y a pas de raison que vous ne l'aimiez pas dans le web, parce que vous commencez à sentir les risques. Et finalement, quand on parle de ces questions de check-lists dans le domaine de la santé, ils se sont rendus compte que la clé de l'usage de ces check-lists, ce n'était pas le fait de tout faire bien. Et vraiment, j'aimerais bien que vous partiez de cette conférence en vous disant finalement, une check-list, ça ne sert pas à tout faire bien. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'en servir comme un outil de culture, de partage de culture et de vocabulaire commun. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté de me servir de la check-list, comme on dit, je ne m'en sers plus que pour de l'acculturation et de la formation, c'est tout. Garantir que les personnes parlent le même langage. C'est vraiment ça. Alors effectivement, tu parles d'une culture et d'un vocabulaire commun. Moi, je trouve surtout que dans toute la chaîne de production du web, on a finalement un objectif commun. Cet objectif commun, c'est toujours l'utilisateur. L'idée, ça va être de le faire rentrer dans un process. On a finalement, il y a 20 ans, on pouvait faire son site web tout seul. On faisait du front, du back. Il n'y avait pas trop de séparation, d'ailleurs, ce n'était pas très clair. Et puis, petit à petit, ça s'est spécialisé. Aujourd'hui, dans les équipes, on a des UX designers, on a des dev front, on a des intégrateurs, on a des designers, on a des dev back, on a des ops. Il y a un peu de tout ce monde-là. Et il faut réapprendre à communiquer. Quand on était tout seul, c'était facile de savoir où on allait. Aujourd'hui, il y a tellement de métiers, on ne peut pas juste dire « Moi, je fais mon petit boulot, ma petite API et les autres, ils prendront ce que je leur laisse. » Non, on va dialoguer avec tous ces gens-là et on va leur dire « Tiens, ton message d'erreur, qu'est-ce que je pourrais mettre ? » « Tiens, quand on va livrer en prod, on va le faire de cette manière-là. » C'est un peu la démarche DevOps. Il y a un côté... On essaye de se réapproprier la manière de parler. Et là, dans notre cas, on va vouloir remettre l'utilisateur au centre de la démarche parce que finalement, tous, on veut que l'utilisateur, il puisse se sentir bien sur notre site, il puisse faire ce qu'il est venu faire. C'est pour ça qu'on travaille. Alors, pour finir cette conférence, pour ceux qui ne l'ont pas vue hier, on vous signale que bientôt, vous aurez en replay sur vos écrans la conférence d'hier qu'ont fait Amélie de France et Anne-Laure de Boissieu qui touche aux sujets qui sont très proches, la question de SEO et accessibilité. Et voilà, donc je pense que tout sera en replay, la nôtre aussi. Sur la chaîne YouTube de la FUP. Voilà, et je crois qu'on a fini. On va peut-être avoir le temps de prendre une ou deux questions. Tu peux changer de slide ? Juste avant les questions, un petit point quand même pour finir. Cette checklist, elle a une certification. Je l'ai passée récemment. Pourquoi ? Parce que finalement, j'avais plein de sous sur mon compte professionnel de formation et je ne m'en servais pas. Et en fait, c'est éligible. Donc tant qu'à faire, vous pouvez facilement travailler cette certification et finalement, vous rapprocher des utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est très sympa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Martin et Elie. On a quatre minutes, donc on a largement le temps de prendre au moins, je pense, deux questions. Allez. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, Martin et Elie. Là, coucou. Moi, j'ai une petite question de savoir si dans la checklist des 240 règles, vous avez déjà eu des retours de gens qui les ont implémentés pas directement dans les projets mais dans des frameworks open source, que ce soit du front, du back, n'importe quoi ou du CSS même et que du coup, ces règles-là sont implicitement répandues à travers ces frameworks-là et qu'on n'a même plus vraiment besoin d'y penser à leur implémentation. J'y vais, Martin ? Vas-y, vas-y. On a eu sur tout ça. On n'a pas encore eu ça sur des frameworks. En revanche, on l'a eu sur plusieurs CMS. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les dernières années, en fait, progressivement, les CMS ont commencé à embarquer des systèmes d'extension de thèmes. Donc, il se joue beaucoup de choses sur les extensions et les thèmes et progressivement, en fait, les cohorts de CMS embarquent un certain nombre de règles. Donc, progressivement, on a de plus en plus de règles qui sont intégrées de manière native. Ça se fait de manière plus ou moins organisée, là aussi. Ça s'améliore. Beaucoup de règles qu'on avait à gérer il y a encore dix ans. Là, maintenant, sont intégrées nativement quand vous faites une installation fraîche de CMS. Pour les frameworks, je n'ai pas encore de retours. Je n'ai pas encore de vrais retours. Bon, de toute façon, il restera toujours des règles à implémenter puisqu'il y en a qui ne seront pas du ressort du CMS. Beaucoup de règles sur les contenus. Les gens qui vous achètent les sites, les gens qui vous achètent les développements ne s'en rendent pas compte. Mais la qualité, ce n'est pas seulement vous. C'est vous, les contenus et les services. On parle toujours. Vous n'allez pas, même en repeignant un âne, ça va rester un âne. C'est quoi cette analogie ? On voit. Je l'avais amené pour son humour, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas. Merci beaucoup. Moi, je me demandais si dans vos travaux sur les règles, etc., vous avez trouvé des solutions, des réflexions pour résoudre les problématiques qui ne sont pas dans notre contexte de développeur d'application, mais plus sur le chemin lié à l'information, d'éviter d'avoir un client qui nous appelle en nous disant « Ouais, le connect avec Facebook, ça ne marche plus. t'as encore déployé en preuve d'un truc qui ne marche pas. Ouais, mais en fait, c'est Facebook ou alors le Wi-Fi ou alors le provider, un incendie à Strasbourg, etc. » Comment est-ce qu'on peut accompagner l'utilisateur pour qu'il soit plus conscient de toute cette chaîne de choses qui peuvent casser ? De toute façon, il va falloir, dans tous les cas, prévoir un fallback pour toute action qui donnerait une 500 et où on ne sait pas où est le problème. De toute façon, c'est compliqué. Si l'API ne répond pas, s'il y a un time-out, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Mais l'utilisateur, à la rigueur, au final, il n'a pas besoin de savoir. L'utilisateur, il a besoin de savoir qu'il y a un incident. Est-ce que c'est important de lui dire que l'incident vient de l'hébergeur, il vient de Facebook ? C'est important déjà que l'utilisateur sache qu'il y a un problème, qu'on fait tout ce qu'il faut pour et que ça va revenir. On a des règles qui concernent ça. Par exemple, dans mes formations, j'en parle très souvent. Lorsque, par exemple, vous envoyez une erreur 404 personnalisée, en réalité, vous pourriez penser que c'est pour dire à l'utilisateur qu'il y a une erreur 404. En réalité, ce qui se passe chez l'utilisateur, c'est que le premier truc qu'il va avoir s'il n'y a pas d'erreur 404 personnalisée, il va tout de suite penser à son Wi-Fi. Il va tout de suite penser au fait que sa connexion est tombée. En réalité, quand vous envoyez une erreur 404 personnalisée, qui est une de nos règles avec aussi la 403 personnalisée. On n'a pas la 500 parce qu'on ne peut pas la tester. On aimerait avoir un truc pour tester les 500 à chaque coup, mais on n'a pas. Faire tomber les serveurs. Et en fait, on peut quand même donner aux utilisateurs des informations. Pour ce qui concerne l'utilisation de Facebook, on a une règle qui dit qu'on n'utilise pas exclusivement les systèmes d'identification. Je ne les connais pas par cœur, c'est horrible. Il n'y a pas besoin. On n'utilise pas les systèmes d'identification tiers, par exemple. de ne pas obliger un utilisateur à utiliser un single sign-on de Google ou de Facebook ou autre. De toute façon, si vous voulez perdre 30% de vos utilisateurs, ne mettez que Facebook et vous aurez plein de gens qui ne viendront pas sur votre site parce qu'ils n'ont pas de compte et qu'ils ne vont pas créer un compte Facebook juste pour aller chez vous. Donc, c'est une réponse indirecte, mais oui, on a beaucoup de cas. De toute façon, systématiquement, en face de chaque règle, et c'est plus important que la règle, c'est des contextes utilisateurs avec des gens qui ne sont pas identifiés. Comment vous déclenchez de l'empathie pour ces gens-là qui sont là ? C'est le mot, empathie. On est là pour l'utilisateur. On va essayer, finalement, de se mettre à sa place et de répondre, même en tant que dev-back, à son bonheur. Merci bien. On n'a plus tant d'autres questions. Si vous en avez d'autres, peut-être que vous avez encore quelques minutes de disponibilité à côté dans la salle de pause. Encore merci, Martin et Lee. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada